Naviguer de nuit nous expose à des situations et des dangers bien différents de ceux qui se présentent le jour. Il faut donc faire une bonne planification et avoir des équipements appropriés pour ce genre de navigation. Par exemple, on aura avantage à se servir de harnais de sécurité, de ligne de vie et d'amarre de sécurité personnelle. La ligne de vie devrait courir sur le pont de l'avant à l'arrière. Un équipier qui va sur le pont la nuit peut alors réfixer son amarre personnel pour assurer sa sécurité. Des vêtements imperméables et chauds sont essentiels en cas de mauvais temps. Et assurez-vous d'avoir des vêtements de rechange que vous gardez bien au sec. Vérifiez que les feux de navigation fonctionnent et assurez-vous d'avoir des ampoules de rechange à bord. Prévoyez avoir du carburant en réserve en calculant qu'il devrait en rester le tiers à destination. Une lampe de poche étanche est requise selon la loi, mais il vaut la peine d'en avoir plusieurs, ainsi que des piles additionnelles. Les navigateurs expérimentés aiment également avoir un projecteur puissant pour identifier les bouées ou les obstacles. Un coffre à outils pour parer aux petits problèmes sera de mise en tout temps. Pensez à y mettre des bougies de rechange, une courroie d'alternateur, des collets, de l'huile à moteur et des filtres. La nuit, ou par visibilité réduite, un réflecteur radar peut contribuer à vous faire voir par les bateaux et les navires qui utilisent le radar. Le réflecteur radar devrait se trouver à au moins 4 mètres au-dessus de l'eau. Pouvoir communiquer est essentiel. Vérifiez que votre radio VHF fonctionne. Avoir avec soi un cellulaire est une bonne idée, mais il faut savoir que l'absence ou la perte de signal est toujours possible et que le cellulaire ne remplace pas une radio VHF. La navigation de nuit dans des eaux inconnues n'est pas sans risque. Ayez donc des cartes marines récentes du secteur, de même que les publications nautiques appropriées. Prenez la peine de tracer la route à suivre à l'avance et étudiez-la. Vous voudrez savoir où vous êtes en tout temps et identifiez les aides à la navigation sur votre parcours. Lors de voyages de longue durée, établissez des cars pour vous assurer que votre équipage puisse se reposer. Un car ne devrait pas excéder 4 heures. N'oubliez pas de préparer les collations pour les équipiers en devoir. Une dernière vérification du bulletin Météo maritime devrait s'imposer avant de partir. Une navigation sécuritaire repose aussi sur la météo et les fréquences météo de votre VHF sont une excellente source d'informations à ce titre. N'oubliez pas de compléter votre plan de navigation et remettez-le à une personne de confiance avant de partir. Inscrivez-y votre destination, votre heure de départ et celle prévue de votre arrivée et n'oubliez pas de confirmer votre arrivée à bon port. Si votre bateau est muni d'un radar, vous devriez être familier avec son fonctionnement pour pouvoir vous en servir adéquatement. La navigation de nuit exige beaucoup d'attention. Assurez-vous d'effectuer une vérification minutieuse de votre bateau et de ses équipements avant de partir. Et prenez la peine de ralentir pour être en mesure de voir venir les dangers qui peuvent se présenter.